... Fils et petit-fils de charpentier, il fut lui-même serrurier. Il s'enrôla en 1792 dans un bataillon de volontaires nationaux et fit les campagnes aux armées de la Moselle et de Saint-Brémeuse. Il servit ensuite dans l'armée de Hanovre comme général de brigade et il fut nommé général de division en 1803. Il se signalera à la bataille d'Iena, à la bataille de Friedland, où il fut blessé et il reçut la décoration de titre de grand officier de la Légion d'honneur. Il devint par ailleurs officier général Comte d'Erlon. En 1809, il contribua puissamment à la soumission du Tirol. Sous la première restauration, le général Drouet fut nommé chevalier de Saint-Louis, grand cordon de la Légion d'honneur et commandant de la 16e division militaire. Il fut cependant l'un des plus empressés à reconnaître Napoléon Ier au retour de l'île d'Elbe. Pendant les 100 jours, il fut nommé père de France et reçu le commandement du premier corps de l'armée du Nord. Son corps fut chargé de l'attaque principale à Waterloo le 18 juin, néanmoins sans succès. Il y fit des prodiges de valeur. Après la capitulation de Paris, Drouet d'Erlon, exilé et condamné à mort par Comte Humas en 1816, fut assez heureux pour gagner la frontière et trouva un asile en Prusse à Beyrouth. Plus tard, il établit une brasserie dans les environs de Munich. Gracié par Charles X lors de son sacre à Reims et rentré en France en 1825, il vécut dans la retraite jusqu'à la révolution de 1830. Le 19 novembre 1831, il fut créé père de France. En 1834, il fut nommé gouverneur général de l'Algérie, adopte à quelques mesures utiles comme les bureaux arabes et introduisit le régime municipal. Il fut rappelé dès 1835 et fut nommé commandant de la division militaire dont Nantes est le chef-lieu. Par ordonnance royale du 9 avril 1843, il fut élevé à la dignité de maréchal de France et non d'Empire, quelques mois avant sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada